Vous, depuis que vous avez quitté le gouvernement, est-ce que vous vous reposez ? Est-ce que vous prenez le temps ? Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous allez au cinéma ? Bref, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? Non, je ne me repose pas. J'ai une vie aussi intense, en fait, que lorsque j'étais ministre, avec une différence considérable, c'est le manque de stress. En tout cas, le stress négatif, celui des mauvaises nouvelles toute la journée, parce que c'est un ministère où on est submergé de mauvaises nouvelles toute la journée. C'est le ministère de la détresse, bien entendu, des malheurs. Mais en même temps, c'est un très, très beau ministère. C'est celui qui tend la main aux citoyens lorsqu'il est lui-même, justement, en détresse, en difficulté, ou lorsqu'il a juste besoin de l'aide de l'État ou d'un droit, d'exercer un droit. Mais c'est effectivement un ministère difficile. On me l'a rendu difficile, de l'extérieur, bien entendu. Donc, je suis débarrassée de tout ce stress, avec des journées extrêmement remplies. Je me suis beaucoup déplacée. Je réponds beaucoup à des demandes de rencontres, de discussions, de débats, sur des sujets qui sont essentiels et qui sont devant nous encore pour les années à venir. Vous qui êtes une femme de combat, je n'ai pas menti. J'ai du stress positif. Donc, j'ai du stress. Je m'en invente, moi. Je suis assez douée pour ça. Mais voilà. Et puis, la vie que je mène conduit à du stress. Par exemple, j'accepte d'intervenir sur des sujets sur lesquels je n'ai pas travaillé depuis 4-5 ans. Et c'est une obligation pour moi d'approfondir, de m'interroger sur le bien fondé. Par exemple, je suis intervenue à l'université de Florence sur l'état de l'Union européenne. Évidemment, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Mais ça faisait 4-5 ans qu'en dehors de mon champ, parce que j'ai été très assidue au Conseil des ministres européens, mais en dehors de mon champ de la justice, où nous avons vraiment, vraiment, et ça se vérifie, progressé en matière de justice et de coopération judiciaire, en dehors de ça, voilà, j'avais un peu pris de la distance. Donc, j'accepte des défis comme ça. C'est du stress positif, parce que ça m'oblige à être à la hauteur et être capable, non seulement de faire un exposé, mais d'être capable de répondre à des questions, puisque j'en accepte toujours.